Les quatre conseils les plus importants et les plus faciles à mettre en œuvre pour non seulement perdre du poids, obtenir la taille que vous voulez, la taille optimale, perdre du poids et avoir toute l'énergie et tout ce que vous avez envie d'obtenir au niveau santé et longévité. Voilà les quatre conseils simples que donne Sergei Young dans son dernier livre que je vous recommande d'acheter. Je laisserai un lien là en dessous, il n'est qu'en anglais pour l'instant, mais je pense que c'est un des pionniers, il a 50 ans, c'est un des pionniers de la longévité et il donne quelques conseils. Je suis tout à fait en accord avec lui, mais je vais vous donner aujourd'hui ses conseils, parce que je ne suis pas tout seul dans le domaine de la longévité et de la perte de poids. Je vous donne ça tout de suite, je vous rejoins de l'autre côté. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Tout d'abord, si vous aimez mes vidéos, si vous voulez être notifié, abonnez-vous, appuyez sur la petite clochette de notification et surtout laissez-moi vos commentaires. J'adore y répondre et j'adore voir ce que vous avez envie que je vous raconte au niveau de ce domaine de la vie augmentée. Comment vivre une vie pleine, sans maladie, sans pathologie, sans rien, sans douleur le matin quand on se réveille. Et bien voilà, je vous donne ici quatre conseils que donne Sergei Yang. Il en donne dix au total, donc c'est pour ça que je ne vous dis pas tout pour raconter non plus le livre. Ce sont des conseils sur lesquels je suis complètement d'accord. Restez à la fin parce que le quatrième vous surprendra, ce n'est pas quelque chose d'habituel. Le conseil le plus important qu'il donne, et j'avoue que dans certaines de mes vidéos, je vous en ai déjà parlé, on ne peut avancer dans la vie qu'en ayant des actions qui sont en fonction de quelque chose qu'on mesure. Donc si vous ne mesurez pas les paramètres qui sont liés à votre santé, vous ne pouvez pas agir. Alors, moi j'ai deux grandes façons de mesurer mes paramètres. Mes paramètres de santé, longévité et bien-être, c'est ce que dit Sergei. Sergei dit qu'il faut faire un check-up annuel. Donc vous allez chez votre médecin, et en fonction de votre budget, de ce qui est remboursé ou non par votre mutuelle sécu, etc., vous faites une liste exhaustive de tout ce que vous pouvez mesurer dans votre sang. Alors, moi, je n'ai pas trop de problèmes au niveau du budget, donc je fais un check-up de 2000 euros plus, mais qui comprend tout, qui comprend une analyse sur sang totale, qui comprend toutes les vitamines, tous les minéraux, toutes les hormones, mon âge biologique, parce que je fais un test épigénétique. Donc, en fait, c'est la totale. Mais en gros, comme je vous le dis toujours, il y a deux paramètres importants qui sont toutes les deux rangs. Et quand vous faites votre check-up annuel, faites en sorte que vous ayez ces deux paramètres. Un, c'est la CRPHS, donc c'est votre taux d'inflammation ou de sensibilité. Et celui-là doit être normalement inférieur à 1, 0,5 ou même aux alentours de 0,3. Et le deuxième, c'est votre taux de vitamine D3. Votre taux de vitamine D3 est au minimum à 50, sinon 60, 70, c'est encore mieux, parce que votre niveau d'inflammation et votre niveau de vitamine D3, ce sont deux choses ultra importantes qu'il faut suivre tout au long de sa vie, parce que un taux de vitamine D3 et une inflammation au-dessus de 3, 4, vous montrera très vite que vous entrez dans une phase de création de maladies chroniques potentiellement pas sympas, comme Alzheimer, Parkinson, etc. Et donc, voilà, c'est ces deux paramètres qu'il faut faire. Donc le check-up annuel, Sergei dit, le check-up annuel, c'est indispensable. Donc, en plus, ça coûte rien si vous utilisez ces deux paramètres. Alors, essayer d'en faire un peu plus, moi, il y a un an, j'avais un taux de molybdène bas qui peut indiquer un certain nombre de choses, donc je me suis supplémenté en molybdène pour le rosé. Je ne savais pas pourquoi j'avais ce taux de molybdène bas. Même mon médecin, qui est un génie, n'a pas pu trouver d'explication. Mais de temps en temps, voilà, tout encore, la médecine reste un art, et la prévention reste un art, et nous sommes encore dans, tout au début, de comprendre comment nous vieillissons. La deuxième chose pour augmenter votre longévité, c'est de ne pas faire de choses idiotes. Plus on avance en âge, plus on a tendance à faire des choses pas toujours sympas. Les choses idiotes, fumer, boire un whisky tous les soirs, au niveau de l'alcool, moi, je dis toujours, moi, je suis un très grand amateur de vin, surtout pour ceux qui me connaissent de Pinot Noir, eh bien, je déguste un Pinot Noir tous les soirs, mais je ne bois pas toute la bouteille, non plus. Donc, au niveau alcool, pas d'alcool dur, voilà. Bon, je donne d'autres conseils, ne faites pas l'idiot, ben, voilà, musclez-vous pour ne pas tomber, parce que l'une des principales causes de problèmes graves quand on vieillit, c'est, on se fait une chute, on se tape un col du fémur, et voilà, donc il faut se muscler, donc faites un peu d'exercice, pas juste de la marche, bon, la marche, c'est très bien, mais faites aussi un peu de muscu au niveau, surtout, de vos jambes, bien sûr, sinon, vous pourrez garder bien l'équilibre, voilà. N'allez pas faire des... Moi, je ne conseille pas de faire des sauts en parachute après 70 ou 75 ans, parce que, voilà, on peut atterrir, voilà, donc, il dit, faites pas de bêtises, donc ça, c'est son deuxième truc. La troisième, c'est une combinaison de ce qu'il appelle une nutrition active. Voilà, donc, si vous suivez ma chaîne YouTube depuis longtemps, vous savez que je parle beaucoup de nutrition, et alors lui, il dit juste une chose importante, c'est la restriction au niveau du temps. Bon, au niveau nutrition, il y a deux grands phénomènes dont j'ai beaucoup parlé déjà dans l'avenir, dans le passé, et j'en parlerai encore plus dans l'avenir. C'est, un, la restriction calorique, et deux, la restriction au niveau du temps. Les deux jouent ensemble, mais la restriction au niveau du temps est plus importante que la restriction calorique. Ça, c'est une étude qui vient de sortir, qui le montre. Donc, à la rigueur, il est plus important de manger tous vos repas sur une fenêtre de 6 à 8 heures que de manger 3 ou 4 fois des petites portions. Voilà. Donc, ça, c'est son troisième conseil. Et le quatrième qu'il donne sur les 10, là, où je suis entièrement d'accord avec lui, c'est bien sûr, là encore, et il faut pouvoir mesurer, c'est essayer de manager, de gérer votre sommeil. Alors, c'est vrai que ça paraît... Enfin, ça paraît... Vous allez me dire, le sommeil, j'en ai rien à foutre. Le sommeil est un des paramètres les plus importants de votre prise de poids, de votre tour de taille et de votre longévité. Et donc, le sommeil, c'est compliqué, mais il faut s'y atteler. La première chose, c'est un, prendre conscience. Donc, m'écouter, ou écouter Sergueï, en disant, voilà, il faut que je m'occupe de mon sommeil. Pour s'occuper du sommeil, il faut mesurer. Donc, pour mesurer, il faut vous acheter un Fitbit, un appareil. Moi, je suis, comme vous le savez, un très fan de l'ourarine ou ura-ring.com. Je n'ai pas de lien d'affiliation. C'est 250 euros en moyenne. Voilà. Et ça me donne plein d'informations sur mon sommeil. Et après, la solution, c'est en gros d'avoir un carnet. Et tous les jours, vous notez un peu les grands résultats, vos scores au niveau de votre sommeil profond, votre sommeil paradoxal, etc. Les notes que vous avez, parce qu'on vous donne un score. Eh bien, d'essayer de voir qu'est-ce que vous avez fait la veille, parce que le sommeil est très dépendant de ce que vous faites la veille. Si vous buvez beaucoup d'alcool le soir, votre vie cardiaque ne s'abaissera pas comme il faut. Et votre cohérence cardiaque ne sera pas assez élevée. Et donc, ça aussi, l'ouraring donne plein d'informations, plus du nombre de pas que vous faites tous les jours, etc. C'est rempli d'informations qui sont importantes, parce que vous pouvez dire hier, écoutez, hier, j'ai fait un jeûne. Qu'est-ce que ça a comme influence sur mon sommeil ? Et chaque personne est différente. Donc, je ne peux pas vous dire un conseil. Ça, ça a beaucoup d'influence. Il y a des choses générales. On sait que la température de la pièce dans laquelle vous dormez est importante. À 19 degrés, vous dormez mieux qu'à 20. Et si vous êtes complètement dans le noir, sans appareil électronique autour, vous dormez mieux que s'il y a des points rouges un peu de votre télévision, etc. Et si vous avez votre portable allumé à côté qui vous envoie toutes les 5 secondes une impulsion parce qu'il cherche l'antenne. pas d'appareil électronique près de vous, même pas de réveil électronique. Moi, je me réveille naturellement. Sauf si je prends un avion à 6 heures, bien sûr. Mais dans ce cas-là, j'ai un réveil mécanique. Donc, le sommeil ultra important et il faut mesurer. Donc, il y a deux choses aujourd'hui au niveau de la mesure qui est importante. C'est votre check-up annuel. Donc, essayez de trouver un médecin en fonction de votre budget. Vous pouvez faire le plus de... de mesurer le plus de choses. Et après, comme vous faites ça tous les ans, vous les collez l'un à l'autre, vous créez un graphique, vous décrivez un tableau Excel. Et vous dites, voilà. Et pourquoi ? Et surtout, si vous avez des problèmes de carence ou si vous n'êtes pas dans les clous, il faut faire quelque chose. Et donc, après, vous pouvez faire en intermédiaire. Par exemple, pour un homme, vous allez mesurer le PSA qui est le taux d'antigène prostatique. Eh bien, ça, ça peut être indicateur d'un problème de prostate. Voilà. Si vous avez un PSA au-dessus de 3-4, ben, voilà. Il ne faut pas attendre un an pour le refaire. Donc là, vous allez faire des choses. Il y a des points naturels pour faire baisser le PSA. Si vous avez des choses au niveau de vos minéraux, etc., laissez-moi vos commentaires et je ferai des vidéos pour savoir comment augmenter le molybden, comment augmenter le magnésium, etc. J'ai une solution pour chaque minérale et chaque vitamine. C'est important de pouvoir agir en fonction des mesures qu'on a pour voir si on s'améliore. Et vous allez voir tout un changement au niveau de votre bien-être. Mais la nourriture reste quand même la chose la plus importante pour avoir cette eau tout à fait équilibrée. et au niveau nourriture, je rappelle toujours les deux grands principes. Les deux grands principes. Un, une nourriture organique. Acheter le bifosate, c'est le grand coupable. Et deux, manger des acides gras, donc manger une graisse positive, une graisse qui vous fait avancer. Donc, ces graisses, je les rappelle, c'est des oméga-3, c'est des MCT, des medium-train chez Klerceride, des TCM en français, tricyclirides de chaîne moyenne. Donc, voilà. Si vous voulez plus d'informations sur quelles graisses il faut manger, laissez-moi un petit commentaire. J'ai fait d'autres vidéos déjà aussi là-dessus. Et donc, je vais terminer aujourd'hui là-dessus sur ces quatre conseils de Sergueï plus le mien derrière que je viens de vous donner. Alors, je vous donne un petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Essayez, en fonction de votre style de vie et de tout ce que vous avez, essayez de faire pendant une semaine tester. Comme ça, vous pouvez mesurer votre sommeil, vous pouvez mesurer votre bien-être. Car, des un journal tous les jours. Moi, j'ai un petit journal où je vous dis aujourd'hui, ce que j'ai fait, ce que j'ai changé dans ma vie, ce que j'ai mangé, à quelle heure j'ai fait du sport, etc. Essayez, pendant une semaine, sept jours consécutifs, si c'est possible, de descendre à une heure de fenêtre de l'absorption de votre nourriture. En gros, vous faites un repas par jour. Alors, ça peut être le matin, le midi, ou le soir. Moi, je pense que cette préférence le midi, c'est mieux. Si c'est le soir, c'est bien aussi. Moi, je fais souvent le soir. Mon seul repas, quand on fait des tests comme ça. De toute façon, je ne mange jamais presque de petit déjeuner, sauf une fois par semaine. de temps en temps, pour des raisons, parce que je suis en route, parce que je suis dans un avion, je ne mange pas le midi, parce qu'ils vont mieux rien manger que manger de la nourriture, l'aéroport, etc. Et de temps en temps, avec mon avion, on se dit, voilà, bien, aujourd'hui, on va passer le déjeuner et on fait une grande marche à la place. On boit beaucoup d'eau, beaucoup de thé à la place. Et donc, le fait de tout concentrer sur une heure, alors on mange bien, le soir, on ne fait pas non plus un festin, on mange des très bonnes choses, on se fait plaisir. Si vous arrivez à faire ça sept jours de suite, je pense que vous allez continuer. En tout cas, nous, on fait ça de temps en temps, parce qu'on se sent déjà très bien. On adore bien manger aussi de temps en temps un peu de midi, une bonne salade, etc. On adore ça. Mais les Américains appellent ça OMAD, One meal a day, O-M-A-D, One meal a day, ou un repas par jour. C'est un peu, il n'y a pas assez une nouvelle tendance, mais les gens qui essayent, il ne faut pas faire ça tout le temps non plus. C'est ce qu'on appelle un super jeune intermittent. Et alors, bonus, super bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à maintenant, une fois par mois, ça serait bien de ne pas manger le soir, mais de remanger seulement le lendemain midi. Comme ça, vous faites 36 heures. 36 heures de jeûne, ça c'est absolument top. Et alors, si en plus, super super bonus, si en plus, pendant ce repas-là, vous ne mangez pas de féculents et pas de sucre, et donc vous êtes l'eau en hydrate de carbone, là, c'est encore un plus-plus. Et là, alors là, vous allez voir des choses où votre esprit va être de plus en plus aiguë, acéré. Vous n'aurez plus que beaucoup de gens quand ils mangent beaucoup de sucre et de féculents. Ils ont cet espèce de smog dans la tête, ce brouillard. Ils n'ont pas l'esprit que l'autre. Voilà, pour ceux qui sont restés, ils ont eu le super super bonus. Abonnez-vous si vous avez envie d'écouter ce genre de conseils. Appuyez sur la cloche de notification. Surtout, laissez-moi vos commentaires. je vous dis à très bientôt. Namasté. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501